Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui par un nouveau vlog. On est le lundi 4 décembre il me semble. On a fait notre sapin ce week-end. Je vous montrerai une vidéo de quand j'ai filmé un peu pendant qu'on le faisait. Tous les ans c'est le même. C'est mes boules de quand j'étais petite avec quelques boules de Naomi, tout ça. J'adore les couleurs rouges dans un sapin, rouges et blancs et dories. Voilà c'est mes couleurs que j'adore dans un sapin. Hier on a été voir Coco au cinéma avec Naomi et des amis à elle. Je les ai emmenés du coup au cinéma. C'est son copain avec ses frères et soeurs. Vu qu'à chaque fois la maman me prend tout le temps Naomi. Naomi, elle est tout le temps là pour m'aider quand j'ai besoin etc. Quand Liam a été hospitalisée, elle m'a appris un petit peu Naomi aussi. Donc vraiment pour les remercier, du coup je les ai invité au cinéma comme ça. Les parents ont pu être tranquilles aussi un peu, toute une journée quoi. Il était bien, il était très très bien. Je me suis dit, oh t'es donc, ils ont dû mettre, ils ont dû, pour moi je pensais qu'ils voulaient le sortir pour Halloween et qu'ils n'avaient pas fini le film en temps et en heure. Et en fait non, il est vraiment super pour avant les fêtes de Noël parce que c'est vraiment sur la famille quoi. Le lien, le lien de la famille, le partage et tout. Donc il est tout aussi bien aussi dans ces périodes de Noël. Qu'est-ce que je voulais d'autre pour ce week-end c'est tout. Je suis un peu en colère entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Ça va aller au niveau de l'humidité, je ne sais pas. J'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, ces biberons-là de chez Carrefour. Parce que j'avais acheté des tétines, je n'avais pas acheté les bonnes et moi je me suis dit, allez, hop, tant qu'à faire on va acheter les biberons qui vont avec. Et du coup j'ai acheté les biberons qui allaient avec et j'ai dû les utiliser, et vraiment je suis très gentille quand je ne dis même pas dix fois. Je me demande si je ne les ai même pas à utiliser cinq fois et ça s'efface. Alors que le dessin ne se passe, rien n'a rien à carrer. Ici il y avait un petit lapin je crois et bon les étoiles tiennent mais bon, pas pour longtemps encore. Mais le truc c'est que là, ça ne tient pas là. Celui-là encore on voit, on voit à peu près. Mais l'autre, on ne voit plus rien du tout. Alors je crois que c'était 7 euros les deux biberons. En soi ce n'est pas non plus super excessif mais quand même ça me casse les bonbons. C'est hyper cher pour l'utilisation parce que si je peux les utiliser que 5 à 10 fois, ça fait cher quand même. Le biberon pour 5 à 10 fois. D'utilisation. Donc ça c'était mon petit coup de gueule. Et c'est de la marque Carrefour. Alors d'habitude j'adore cette marque-là mais là, non je ne suis pas contente. J'ai à manger. Liam a mangé. C'est des nouveaux coussins aussi que j'ai acheté. A Jiffy. Il y en a un où il y a un liseré, entre guillemets faux cuir, doré. Et de ce côté-là il est bleu comme ça. Et de l'autre côté il est bleu foncé comme ça. C'est magnifique. Et celui-là, hop on voit un petit peu. Mais c'est exactement le même que celui-là. Avec des traits, des liserés dorés. Il est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Et c'était à peine 7 euros le coussin. Je vais en profiter aussi pour vous parler de mes favoris pour bébé. Je voulais en faire une vidéo complètement sur ça. Mais je me suis dit, je n'ai pas non plus grand chose à raconter. Donc j'ai cette huile lavante corps et cheveux. C'est une formule apaisante à la camomille et à la fleur d'oranger. Je l'aime beaucoup. Je l'utilisais pour Naomi quand elle était petite. Et là je continue à l'utiliser pour Liam. Alors pour l'instant je ne vois pas vraiment si c'est vraiment très très apaisant pour lui et tout ça. Mais l'odeur est terrible. Et je pense que c'est quand même assez relaxant. Ce n'est pas non plus désagréable. Je ne pense pas. J'utilise aussi, alors ça par contre c'est nouveau pour Liam. Je n'utilisais pas celui-là pour Naomi. Mais j'utilisais du luminant pour nettoyer bébé. J'utilisais du luminant pour nettoyer Naomi. Et là j'utilise aussi un luminant pour Liam. Qui vient de la marque Love & Green. Véritable luminant. Bon. Il est très très bien. Alors là je vous montre quand même. Je suis en train d'essayer de faire tomber le reste de luminant sur un coton. Et pour l'instant ça ne tombe pas. Mais bon. Ça m'embête. Il en reste quand même pas mal dans le tube. Je pense. Bah j'ai l'impression. Donc j'essaye que ça tombe. Et il m'a duré. Alors je ne sais pas combien de grammes ça fait. Combien de grammes ça fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah 400 ml. 400 ml. Et du coup ça m'a tenu de fin octobre jusqu'à la début décembre. Ça tient bien. J'utilise pour les grosses commissions et les petites commissions. Donc ça va. Que j'ai acheté en promotion. Alors celle-là c'est ma crème chouchou que j'utilisais pour Naomi. Mais que je continue aussi d'utiliser pour Liam. Il n'en a pas vraiment eu besoin encore. Juste un tout petit peu au tout début. C'est la crème pour le change au calendula. De chez Velleda qui est vraiment top top top. Voilà. Et puis en plus elle est souvent en promotion et parapharmacie. Alors est-ce que je tombe à chaque fois dessus comme par hasard en promotion ? Ou est-ce que c'est souvent ? Je ne sais pas. Mais moi en tout cas je tombe souvent dessus en promotion. J'utilise aussi cette huile. Mon huile merveilleuse de chez BB Cazom. C'est pour les massages, le bain, le corps et les cheveux. C'est avec de l'huile d'amande douce bio et trois huiles bienfaisantes. Alors je l'utilisais surtout pour hydrater BB. Parce qu'il avait la peau sèche. Là ça va. Là il n'a plus trop la peau sèche. Il l'avait un petit peu à l'hôpital mais là ça s'est passé. Elle est très très bien. Et elle sent très très bon. Le seul petit inconvénient c'est que quand la pompe il y a beaucoup de produits qui viennent d'un coup. Voilà c'est peut-être le petit inconvénient que je lui donnerais. Contrairement à cette huile de massage ventre de bébé de chez Velleda. Qui elle ne coule pas du tout vite en fait. Il faut vraiment le... J'ai du mal à avoir assez de produits. Il sent un peu le chamallow. Et je l'utilisais surtout pour le transit de bébé. Parce qu'au début il n'arrivait pas non plus à faire caca tous les jours etc. Et puis c'était pas non plus... C'était comment dire... C'était assez compact. On va dire ça comme ça. Et j'utilise de temps en temps cette huile. Voilà pour l'aider à bien digérer et tout ça. Et voilà. Et il sent trop trop bon le chamallow. Mais le vrai chamallow en fait. Pas le chamallow industriel. Le vrai vrai chamallow qu'on peut faire à la maison. Voilà. Je vais vous parler aussi d'une petite crème qui n'est pas forcément ma favorite. Mais j'ai envie de vous en parler quand même. C'est la Sica Bio. Alors je l'avais acheté à la base pour Naomi. Quand elle avait ses... Comment dire ? Ses boutons dans le dos. Ah oui. Non, non. C'était quand elle avait eu la varicelle. Et je voulais comment dire... Assécher un peu... Assécher un peu cette... Les boutons de varicelle et tout. Et du coup on avait dit utiliser cette crème là. Donc je l'avais fait. Je ne l'avais pas trouvé exceptionnel pour... Pour le bouton de varicelle. Mais là je l'utilise... Je l'utilisais dans le nombril. Pour le cordon. Pour bien assécher. Quand il était tombé. Le cordon. Et ça c'était ma sage-femme qui m'avait donné un petit échantillon comme ça. Ouf. Le petit échantillon. Et j'ai trouvé ça super en fait. Je le trouvais super. Et du coup. J'ai... Il me restait la crème de Naomi. Et voilà. Je ne l'utilisais plus parce que je trouvais... J'avais plus de... Comment dire ? Je n'avais plus de... D'utilisation quoi. D'usage. Et là du coup je la mets dans ses petits plis sous les aisselles. Parce que j'ai beau... J'ai beau... Comment dire ? Bien sécher les aisselles. Et bien au tout début ça restait quand même bien rouge. Je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup je mettais un petit peu de crème comme ça. Parce qu'il était vraiment irrité. Et ça lui est fait vachement bien quoi. Il n'avait plus les aisselles rouges. Et là il n'y a plus. Donc voilà. Si jamais... Voilà. Vous avez les aisselles rouges de vos bébés. Et que vous avez beau sécher et tout. Que vous n'y arrivez pas. Celle-là elle est vraiment très très bien. Bon je crois qu'elle n'est pas trop donnée. Je ne me rappelle plus du prix. Et... Voilà. Ah si. Je vais vous parler aussi d'un... Attends. Alors... Alors ce n'est pas non plus mes favorites. Parce que voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Là c'est les couches de chez Carrefour Baby. En taille 2. J'ai pris pour Liam. Elles sont... Top, 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 top. Je les trouve vraiment super. Alors j'en avais profité. Du coup j'avais pris un paquet de taille 1. Et un paquet de taille 2. Et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Parce qu'elles étaient en plus à moins 50 sur la carte. Donc c'était vraiment... Donc ça valait vachement le coup. Et... Et du coup... Du coup j'en ai même racheté un paquet de taille 2. Et elles sont vraiment super. Il n'y a pas de fluide du tout. Par contre. Je ne peux pas dire la même chose de chez Lotus Baby. Là j'ai pris la taille 1. La taille 1 lui va tout aussi bien entre guillemets que la taille 2. La taille 2. C'est un petit peu trop grand. Mais voilà. Je sais très bien que pour Naomi je n'avais pas mis beaucoup de taille 1. Et la taille 2 ça va très bien. C'est pour la taille 2. La taille 2 c'est pour de 3 kg à 6 kg. Donc ça lui va quoi. Il est dans les tailles. Et la taille 1 de chez Lotus Baby il me semble que ça va jusqu'à 5 kg. Il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et du coup je lui mets celle-là en ce moment. Parce qu'il me semblait que je n'avais plus de couche. Mais en fait il me reste un paquet. Bref. Et du coup j'ai acheté celle-ci. Qui sont 100% remboursées en bon d'achat. Et celle-ci il y a des fuites. Il y a tout le temps... J'ai quasiment tout le temps des fuites avec. Ça m'embête un peu. Et je viens il me dit. Ouais mais t'étonnes pas hein. C'est du 100% remboursé. A ton avis pourquoi ? Je lui dis. Bah c'est pour faire connaître cette... Bah pour faire connaître les couches quoi. Et il me dit. Bah non c'est sûrement pas ce que ça fuit. Donc voilà. Je suis un peu déçue. Mais bon. Elles sont 100% remboursées. Donc ça va. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Et j'espère qu'il y aura plus de contenu. Parce que... C'est vrai que quand je passe des bons moments et tout ça. J'ai pas la... Je me dis pas. Ah tiens je vais prendre ma caméra pour filmer ça. Bah non. En fait c'est... Je... Je profite de l'instant sans... Sans penser à ma caméra en fait. Du coup je vous fais quand même des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.